Bonjour Roselyne Bachelot et bonne année ! Bonjour Gabrielle, très bonne année à vous ainsi qu'à tous les amis de France Musique ! Vous aviez terminé l'année en nous proposant un réveillon sauce Offenbach, c'était parfait et vous commencez 2019 avec lui également ! Bah oui, comment faire autrement, cette année du bicentenaire de sa naissance, mais on ne s'en lasse pas tellement ce musicien a été sottement méprisé par de prétendus connaisseurs saut et snob, mais quand j'aime bien casser les icônes trop lisses et savoir que les idoles ont des pieds d'argile, je commencerai en cassant un mythe. Mon ami André Tubeuf, qui lui voue une grande admiration, le décrit dans son dictionnaire amoureux de la musique comme « rangé, un peu popote, avec de la morale et des mœurs, mari empressé et fidèle, fier de sa tribu d'enfants, quatre filles et un fils, son 5 à 7 galant sera de se reposer conjugalement chez lui en pantoufles ». En fait, c'est pas tout à fait la vérité. C'est vrai que son histoire d'amour avec son épouse commence comme un conte de fées, le pauvre R est remarqué par une princesse. Au début de sa carrière parisienne, il fréquente des salons, en particulier celui de la comtesse de Vaud. Il y rencontre une fraîche jeune fille de 16 ans, Herminie Dalquin, fille d'un général carliste. Il en tombe amoureux. Deux obstacles sont sur sa route, l'un pécuniaire, l'autre religieux. Il va donc entreprendre une tournée de concerts comme violoncelliste d'abord en Allemagne, puis en Angleterre. Il joue alors avec les plus grands comme Mandelson ou Julius Bénédicte. Le voilà renfloué sur le plan financier. Il ne reste plus qu'à abjurer sa religion juive. Il se fait baptiser avec la comtesse de Vaud comme marraine. Si Paris valait bien une messe, les beaux yeux d'Herminie valaient bien la même chose. Donc un mariage heureux, certes. Mais ce n'est quand même pas pour rien que les grincheux l'avaient traité de corrupteur public. Et il eût été étrange que celui qui décrit si bien les fêtes et les plaisirs n'eût pas goûté à quelques fruits défendus. Quoiqu'en ait prétendu certain, il n'eut jamais de liaison avec sa cantatrice fétiche Hortense Snedder. Par contre, le lien amoureux est avéré avec une autre chanteuse, Zulma Bouffard. Elle a 20 ans quand elle rencontre Hoffenbach à Ombourg, en Sars, car elle poursuit une carrière un peu miteuse de chansonnette française dans des cafés-concerts en Allemagne. Lui a 44 ans, pratiquement 20 ans de mariage au compteur. L'âge où le démon de midi vous guette au coin du bois. Leur liaison débute aussitôt, va durer jusqu'à la mort d'Hoffenbach qui lui donnera deux enfants et en fera l'héroïne de pas moins de 13 de ses créations comme dès 1863, Lyschen et Fritschen, ou encore le roi Carotte, les Brigands, succès qui lui vaudront le surnom de l'Apathy de l'Opérette. Les rares photographies ne lui rendent pas vraiment hommage, mais elle devait avoir un charme fou et Alphonse Daudet put écrire « Plus douce que le nénuphar, dans l'eau claire une aurore blanche, baisse ton pied de rose et ta hanche ivoirine, ose une mabouffard ». C'est pas terrible, mais enfin bon, elle pouvait susciter ce genre d'admiration, en tout cas, à tous et à toutes, avec Hoffenbach et ses femmes, je vous souhaite une très bonne année 2019 et un de mes airs préférés de notre musicien, la lettre de la Péricole. C'est Teresa Berganza et Michel Plaçon au Capitole de Toulouse.